Yo les petits potes c'est Saninho, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content aujourd'hui de vous retrouver pour mon comeback, mon retour sur la chaîne après avoir rechargé les batteries durant cette fin du mois d'août où j'espère qu'on va passer une très belle saison du côté de l'Olympique de Marseille et on va faire un récap de cette fin de Mercato. N'hésitez pas à vous follow à la chaîne Twitch et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être en compagnie de moi-même pour cette nouvelle saison. Donc dans cette vidéo on va faire un récap de cette fin de Mercato du côté de l'OM parce qu'il y a eu deux recrues, on va parler notamment de la prolongation de Luis Enrique, une petite aparté sur le départ de Samuel Gigo, les Lofters, le début de saison de l'OM, bref on va analyser tout ça ensemble dans cette vidéo. Si tu veux savoir tout ce qui se passe du côté de l'actu de l'OM, c'est ici que ça se passe, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Donc durant cette dernière semaine décisive du Mercato et cette fin du mois d'août, la dernière ligne droite avant la fin, l'Olympique de Marseille s'est renforcée avec deux recrues plus la prolongation de Luis Enrique, donc on va parler tout de suite déjà de la prolongation. Donc je vais vous faire un petit récap, j'ai pris tous les captures d'écran, des officialisations du côté de l'OM et comme je vous avais promis, que je vous ferai une vidéo bilan, donc je vais revenir un petit peu en récap sur ce qui s'est passé et je vais vous donner mon avis juste après. Donc on va commencer à l'image avec la prolongation jusqu'en 2028 de Luis Enrique qui a prolongé son contrat du côté de l'Olympique de Marseille. Alors c'était mal embarqué parce que certaines personnes disaient et infos qu'il allait partir, qu'il n'allait pas prolonger, alors que depuis qu'il a été relancé un petit peu du côté de l'OM, notamment sous l'air Jean-Louis Gassé, il a marqué quand même le tir au but décisif pour l'Olympique de Marseille en quart de finale de Ligue Europa face à Benfica. Plus là, il fait une très belle saison sous l'air Roberto Dezerbi, Dezerbi qui apprécie énormément le profil du joueur, il a dit vraiment qu'il allait avoir du potentiel, tout le monde qui le disait comme le futur Kylian Mbappé, mais bon on ne va pas s'enflammer non plus, on ne va pas le comparer à Kylian Mbappé qui a pris son envol maintenant pour l'Espagne. Mais franchement je suis très content, donc on va revenir sur cette prolongation de Louis Sénriquet, l'Olympique de Marseille est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Louis Sénriquet, il est lié au club jusqu'en 2028, lui qui est là depuis 2020 quand même du côté de l'Olympique de Marseille, donc après avoir fait ses classes dans le club de Trepassos Atletico Clubé, basé dans l'état de Rio Grande d'Issoul, le prometteur joueur offensif pouvant évoluer sur toutes les lignes de l'attaque, part s'aguerrir en pré en 2018-2019 à Botafogo, il signe dans le club Carioca la saison suivante, il marque deux buts et délivre cinq passes D. En septembre 2020 à 18 ans, le natif de Joao Pessoa rejoint l'Olympique de Marseille, altruiste, technique et percutant, il est prêté une saison à Botafogo d'avril à décembre 2023, donc juste avant que Jean-Louis Gasset débarque à l'OM afin d'acquérir de l'expérience. Il revient la saison passée et s'impose dans le 11 titulaire, inscrivant même le tir au but décisif face à Benfica Lisbonne en quart de finale retour d'Europa League, dans ce que je venais de vous dire à l'instant. C'est là qu'il a commencé à prendre confiance, ayant porté la tunique olympienne à 74 reprises et auteur d'un premier match plein à Brest, avec un doublé lors de la victoire 5-1, donc c'est vrai que le début de saison entre Greenwood, entre Luis Enrique, c'est vrai que c'est vraiment tout simplement incroyable. Enrique est désormais lié après cette prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2028. Félicitations Luis. Donc c'est vrai que ce début de saison en fanfare de Luis Enrique, de Greenwood, même Amin Arit commence un petit peu à regagner confiance dans cette équipe. Le carton plein de l'OM, 5 buts à 1, avec Greenwood qui est en feu. On en reparlera un peu plus tard dans la saison, mais c'est vrai que Luis Enrique est vraiment un élément important de la formation de Roberto Dezerbi, donc je suis vraiment très content que Luis Enrique prolonge à l'Olympique de Marseille, parce que c'est vrai que j'avais quand même envie que l'OM lui fasse confiance, lui donne du temps de jeu. Et là, pour le coup, ça y est, il a enfin du temps de jeu, 74 reprises, il a enchaîné les prêts, je pense que ça lui a fait du bien, même si ce n'était pas des prêts non plus concluants. Il n'a pas non plus marqué plein de buts là-bas, mais là, on voit que je pense que cette saison, elle est bonne pour lui et qu'il va réaliser de belles choses du côté de l'OM. En tout cas, vraiment très content de la prolongation de Luis Enrique. N'hésitez pas, vous aussi, à me donner votre avis en commentaire, comme d'habitude. Ensuite, on va parler de l'avant-dernière recrue du côté de l'OM. Avant de parler de la dernière, c'est l'OM qui a recruté Jonathan Roheux, l'anglais de Norwich City. Alors, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos actuelles. Il y avait lui qui était courtisé, il y avait Armand Lorienté, et finalement, ça ne s'est pas fait. Il y avait d'autres joueurs aussi. Et finalement, l'OM a enfin trouvé son hélier gauche, Jonathan Roheux, qui signe à l'Olympique de Marseille en provenance de Norwich City, le joueur âgé de 21 ans. Donc, on mise encore sur la jeunesse du côté de l'Olympique de Marseille. Il s'est engagé en prêt avec option d'achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. Alors, le joueur, comme je vous l'avais dit auparavant, je ne le connais pas du tout. J'ai vu qu'à Norwich City, c'était plutôt pas trop mal. Ça marquait des buts. Bon, c'était en deuxième division anglaise. Tout le monde pensait que ça allait faire, ça va peut-être faire une Ismail Assar, une Iliman Ndiaï. Et finalement, pour l'instant, le début de saison est plutôt pas trop mal. Il fait de bonnes entrées. Il a tiré sous le poteau, notamment en championnat. Donc, j'ai trouvé vraiment bien en jambes. Après, je ne vais pas juger, parce que je n'ai pas pu regarder vraiment en détail les matchs. C'est un joueur qui est né le 30 avril 2003 à Londres. Jonathan Roeux débute sa formation au Norwich City Football Club dans l'Est de l'Angleterre. L'élié polyvalent, athlétique et explosif, le londonien fait parler ses qualités dans les équipes de l'Académie des Yellows. Alors, âgé seulement de 18 ans, le droitier signe son premier contrat professionnel avec son club formateur en octobre 2021. Donc, très, très jeune joueur. La même année, Jonathan Roeux se fait remarquer par le staff de l'équipe Fagnon en marquant 9 buts et offrant 5 passes décisives en 15 rencontres avec l'équipe réserve. Donc, c'est là que tu voyais un petit peu le futur potentiel de ce joueur. L'élié, virevoltant et percutant, découvre ainsi le monde professionnel lors de son entrée en jeu face à Crystal Palace en Première Ligue à l'hiver 2021. Auteur de performances convaincantes, il poursuit sa progression en équipe première jusqu'à la saison 2023-2024. Il est celle de l'éclosion pour l'élié anglais. En 38 matchs disputés avec le maillot des Canarines, attaquants capables d'évoluer aussi bien sur les côtés que dans l'axe, inscrit 13 buts et délivre 4 passes décisives lors du précédent exercice. Ses prestations remarquées attirent le regard de la Fédération anglaise de football. Jonathan Roeux est convoqué pour la première fois avec les Young Youngs et inscrit même son premier but lors de ses débuts avec les espoirs anglais en octobre 2023. Bienvenue à l'OM, Jonathan. Je suis vraiment très content de le voir débarquer du côté de l'OM parce qu'on a vu que c'était un joueur assez athlétique, assez puissant, assez costaud et j'ai trouvé plutôt percutant aussi lors de ses premiers matchs du côté de l'Olympique de Marseille même si je ne connais pas plus que ça le joueur. Mais c'est un joueur souhaité par Roberto Dezerbi qui devrait normalement s'inscrire dans le futur du côté de l'Olympique de Marseille comme l'a déclaré Roberto Dezerbi en conférence de presse. Donc j'attends de voir ce qu'il pourra apporter du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, je suis vraiment très content après des mois aussi et des jours surtout de négociations. L'OM tient. Enfin, son ailié gauche avec Louis Senriquet. La complémentarité peut être vraiment très intéressante. Donc il a des bonnes stats en deuxième dive. Maintenant, à voir ce que ça peut donner dans ce championnat de France de Ligue 1. On va parler de la dernière recrue. Alors celle-ci, je ne l'ai pas vue venir parce que des buteurs courtisés à l'OM, il y en avait plein. Et finalement, ça s'est accéléré un petit peu sur le dossier. C'est Neil Mopé qui portera le numéro 32, qui sera le remplaçant de Faris Mumbanya, qui, je vous rappelle, est blessé pour, je pense, une bonne partie de la saison. Donc l'OM devait trouver un buteur parce que tu ne peux pas rester qu'avec Eli Wai en attaque. Il faut quelqu'un quand même pour le supplé devant, même si Eli Wai s'est critiqué à l'heure actuelle. C'est un peu compliqué. Mais je vais lui laisser du temps. Je n'ai pas pu regarder en détail ses performances et ses prestations. Donc on va lui laisser du temps. Mais en tout cas, Neil Mopé rejoint l'Olympique de Marseille. Donc le dernier coup de l'OM dans les dernières heures du Mercato. Donc Neil Mopé, c'est un joueur qui a été formé à l'OGC Nice. Neil Mopé débute sa carrière professionnelle en 2012 lors d'un match avec le gym. Donc l'OGC Nice face au stade Brestois et devient le quatrième plus jeune joueur de l'histoire du championnat de France à disputer un match professionnel alors qu'il est âgé de 16 ans et 32 jours. Quelques semaines plus tard, il marque son premier but en Ligue 1 et se convertit par la même occasion dans le deuxième plus jeune buteur de l'histoire du championnat. Talent précoce, le jeune attaquant impressionne par son sens du but, sa puissance et sa malice et enchaîne les matchs au plus haut niveau avec les aiglons mais aussi avec la sélection des jeunes de l'équipe de France jusqu'aux espoirs. Son très jeune âge, après avoir porté le maillot rouge et noir à 53 reprises et inscrit 9 buts, le natif de Versailles décide de poser ses valises dans le Faurès en rejoignant l'AS Saint-Etienne. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le championnat de France mais qui s'est aguerri une expérience différente. On va en parler d'ici quelques instants. Sous la tunique des verts, l'attaquant franco-argentin acquiert de l'expérience et découvre la Coupe d'Europe avant de prendre la direction du Stade Brestois en 2016-2017. Il fait apprécier ses qualités de finisseur qui lui permettent de scorer à 13 reprises en 32 rencontres alors qu'il est âgé seulement de 20 ans. Ses bonnes performances ne passent pas inaperçues en Europe, notamment du côté de l'Angleterre où c'est là qu'il acquérit une différente expérience. A l'été 2017, Neil Mopé découvre ainsi les joutes du football anglais en s'engageant en faveur du Brentford Football Club dans la banlieue landonienne. Avec les bises, l'attaquant démonte l'étendue de son talent en championship, piquant à 41 reprises et offrant 14 passes dées en 95 rencontres. Sa qualité technique et ses statistiques lui ouvrent en 2019 les portes de la Première Ligue qui ne va plus quitter et au sein de laquelle il défend les couleurs de Brighton puis celle d'Everton pendant deux saisons à partir de 2022. Après une dernière saison pleine sous forme de prêt au cours de laquelle il apporte toute son expérience au Brentford FC, il affiche désormais un total de 160 matchs disputés dans l'élite du football anglais. Bienvenue à l'OM, Neil. Donc franchement, je suis vraiment très content de son arrivée même si certains commençaient à le critiquer par rapport... J'ai vu des infos disant que quand il était à Saint-Etienne, ce n'était pas non plus un joueur ouf. Mais en tout cas, avec son caractère, chambreur notamment, on a pu voir des vidéos sur ce sujet, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien le championnat de France, qui a eu quand même une bonne expérience du côté de la Première Ligue, qui n'est pas un championnat facile, 160 matchs. Il a enchaîné les prêts. Je crois que je l'avais vu aussi du côté de Brighton. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais il n'était pas sous l'air de Zerbi. C'était juste avant que de Zerbi arrive. Mais après, ça ne sera pas un titulaire du côté de l'OM. Je pense que l'OM mise vraiment sur Eli Wailly. Lui, ça sera peut-être plutôt pour de la rotation. Ou alors, si Wailly n'est vraiment pas bon du tout, on va se pencher sur le cas de Neil Mopé. Mais voilà, il a une certaine expérience. J'attends de voir. Pour l'instant, il n'a fait que des petits bouts de match, des petites entrées depuis qu'il est arrivé du côté de l'OM. Mais je suis vraiment très content de cette arrivée. Parce qu'il nous fallait de toute façon un remplaçant à Faris Mombagna. Je me voyais mal rester avec Eli Wailly devant. Mais il connaît la Ligue 1. Il a marqué des buts. Il a été formé à l'OGC Nice. Il a joué jeune en Ligue 1. Et après, il a quand même été dans un championnat plutôt très intéressant. Donc, j'attends de voir. Dites-moi, vous, en tout cas, ce que vous pensez de cette arrivée de Neil Mopé. Moi, en tout cas, sur ce que j'ai vu, c'est vraiment quelqu'un avec un fort caractère qui est assez chambreur aussi. C'est vrai que ça nous manque un petit peu du côté de l'OM, ces genres de joueurs-là. On l'avait à l'époque avec Gendouzi. Bon, ben là, maintenant, Jigo. On n'a plus Mbemba non plus. Mais là, ce caractère un petit peu chambreur, il nous le fallait du côté de l'OM. J'espère. Bon, ça ne va pas nous porter préjudice non plus. Mais il nous manquait un petit peu quelqu'un de ce style-là du côté de l'OM pour entourer un petit peu ces jeunes joueurs. Parce que l'OM a vraiment, pour le coup, des jeunes joueurs. Même si on a Hojberg dans le milieu qui n'est pas jeune, qui est un peu plus âgé. Mais on a besoin de ces joueurs à caractère-là, chambreurs, pour entourer un petit peu la jeunesse de cette équipe de l'OM. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant ce bilan de l'Olympique de Marseille. Alors, sans oublier, j'ai failli oublier aussi qu'il y a eu le départ aussi concernant les Lofters. On va faire une petite impartée. Le départ de Samuel Gigo en prêt avec option d'achat du côté de la Lazio. Pour le cas de Chancel Mbemba, pour l'instant, c'est bien parti pour qui reste. Mais bon, on ne sait pas les circonstances qu'il y aura, s'il jouera, s'il jouera plus, si ça va partir au Clash, s'il attend de partir pour libre, pour 0€, c'est possible aussi. Et le potentiel peut-être des parts de Jordan Verretu du côté de l'OM. Officialisé en short YouTube, donc au niveau des Lofters, ça bloque un petit peu. Ça risque peut-être de bouger, parce qu'il y a encore des autres championnats où ils peuvent recruter, où le mercato n'est pas terminé. Donc on verra bien, en tout cas, ce que ça donnera. On en reparlera un peu plus tard. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ces deux derniers recrues, de la prolongation de Louis-Sénriquet, le départ de Gigo, de Verretu, on peut parler de tout ça en commentaire, dans le respect, comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir suivi. On se dit à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Vous aurez aussi mon projet carrière pour FC25. Les vidéos-actu de l'OM, s'il y a de l'actu, vous en aurez. Sinon, on se retrouvera pour la blinde de vidéos-actu durant le mercato hivernal, parce que l'OM sera encore sur tous les fronts, notamment peut-être pour Ben Asser, que je ne vous ai pas parlé, parce qu'il aurait pu débarquer à l'OM. Finalement, ça ne s'est pas fait. J'ai complètement oublié de vous en parler, donc je vous en parle là, parce que je viens d'y penser. Donc, l'OM sera encore sur tous les fronts, et puis les streams sur Twitch, etc. Bref, une belle saison sur les plateformes YouTube, Twitch. Merci à vous, c'était Saninho. Allez l'OM, j'espère vraiment une très très belle saison du côté de l'Olympique de Marseille. On aura le temps vraiment de faire des débriefs des matchs de l'OM. C'était Saninho, portez-vous bien. Ciao les potes !